Quoi de neuf au programme du Friday Social Club ? Les trois infos marquantes de la semaine, mais aussi une terrible nouvelle, puisque c'est ma dernière ém... Oups. Feriez-vous un bon patron de start-up dans la Silicon Valley ? The Founder vous propose dès maintenant de répondre à cette question grâce à un jeu en ligne gratuit où vous pourrez faire fructifier vos idées dans l'univers impitoyable de la nouvelle économie. Inspiré par les Sims, le jeu est en réalité une bonne parodie du monde des start-up. Après avoir choisi et lancé votre activité dans votre appartement, vous devrez veiller à satisfaire vos actionnaires et bien sûr vos employés, que vous pourrez aussi épier sur les réseaux sociaux pour exploiter leurs infos personnelles. Bon, le jeu ne manque pas d'humour. Il vous propose même de lancer votre boîte en 2001, juste après l'explosion de la bulle internet. Si vous avez toujours rêvé de vous appeler Marc, Steve ou Jean-Kévin, c'est le moment de passer à l'action. Ça se passe sur l'URL qui s'affiche juste en dessous. Là. Juste là. Voilà. Là, c'est là. Juste là. Voilà. Donnez-moi un S. Donnez-moi un U. Il y a beaucoup de lettres. Donnez-moi le Super Bowl ! Dimanche dernier, la 51e édition de la finale de football américain a encore une fois battu tous les records, notamment en termes de mentions sur les réseaux sociaux. 27 millions de tweets, 64 millions de messages sur Facebook, avec 90% des interactions depuis les smartphones pendant le match, qui opposaient... On ne sait plus. Ce qu'on retiendra, ce sont les drones de Lady Gaga à la mi-temps, et surtout tous ses mini-films, pardon, ses pubs, à plusieurs millions de dollars. Citons le joueur Tom Brady pour Intel, l'entreprise de création de site internet Wix qui s'est offert Jason Satam, ou encore notre préférée, la pub pour les bonbons Skittles. Regardez. C'est quoi la nouvelle story chez Snapchat ? L'arrivée de filtres en réalité augmentée. Eh oui ! Si vous pensiez que l'application préférée des jeunes était à court d'idées pour booster son introduction en bourse, vous vous mettiez le doigt dans... Ce que vous voulez. En effet, la plateforme préparerait l'ajout d'une option qui permettrait d'identifier les objets autour de nous pour leur ajouter ce célèbre filtre. Bonne nouvelle pour Snapchat qui innove et reprend la main face à sa concurrente Instagram. Et vous, grâce à la réalité augmentée, vous pourrez bientôt mettre des arcs-en-ciel un peu partout et interagir avec tout ce qui vous entoure jusqu'à ce que votre vie ressemble à un film de Sophie Marceau. Dreams are my reality. Eh bien voilà, le Friday Social Club c'est vraiment fini. On se quitte avec les infos à prévoir sur vos timelines pour les prochains jours. Uber qui recrute un ingénieur de la NASA pour développer un taxi volant, une équipe de zoologistes qui invente le Tinder pour orang-outan, et presque 2 milliards de personnes connectées quotidiennement à Facebook. Quant à moi, je m'envole vers de nouvelles aventures. Merci pour votre fidélité. Effets spéciaux ? On se retrouve très bientôt sur le petit, le moyen et le grand écran. Au revoir.